bien le bonjour, bien le bonsoir aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo ça fait un moment que je vous dis je vais vous la faire comme tous les youtubeurs qu'est-ce que je balade avec moi tous les jours pour moi et aussi pour youtube alors beaucoup de choses sont là dedans on va faire le tour alors le premier truc que je vais vous montrer alors je ne vous mettrai pas les liens à chaque fois il y a beaucoup de trucs où j'ai fait des vidéos vous regardez s'il y a des produits qui vous intéressent playlist et puis vous trouvez je ne vais pas vous mettre les liens de tous les produits que je vais vous montrer parce que ça va être trop compliqué premier truc c'est le micro le micro Boya ça je l'ai testé, il est sur la chaîne ça vaut une vingtaine d'euros je l'utilise très souvent là il n'y a pas le micro ça c'est le truc que j'ai tout le temps avec moi et aussi là je fais la vidéo avec l'iPhone 11 il faut ce petit adaptateur à la con sinon vous ne pourrez pas le brancher alors là je vais couper et je vais brancher le micro mais ça c'est déjà les deux trucs que je balade tous les jours avec moi je vais brancher et on continue voilà alors déjà comme ça vous verrez s'il y a une différence de son par rapport au début et maintenant là maintenant j'ai branché le petit adaptateur ça avec l'iPhone c'est obligatoire il n'y a plus de jack et le micro Boya qu'on peut mettre en micro cravate on peut le poser ça c'est chacun son truc ensuite je vais vous montrer tous les petits trucs que je balade tous les jours alors grosse sacoche tout le monde me dit oh putain elle est lourde oui effectivement elle est très lourde alors on commence alors un petit truc que j'ai toujours imbriqué ça c'est comme ça parce que je suis fumeur petit couteau suisse alors très pratique les petits couteaux suisse celui-ci vraiment je le kiffe les ciseaux le couteau coupe très bien un vrai couteau suisse pas un faux un vrai quoi il y a un stylo il y a plein de trucs très pratique les couteaux suisse franchement je vous conseille bon cigare ça on s'en fout coupe cigare fume des cigare le bonhomme des petites lingettes comme ça pour le genre nettoyer les lunettes que moi j'utilise surtout pour nettoyer les objectifs parce que souvent les objectifs des appareils photos téléphone on met nos doigts dessus et tout c'est bien aussi j'ai un petit bibi là qui m'avait offert claude d'ailleurs qui est bien pratique c'est un petit truc tout petit comme ça et qui permet de ben d'un côté comme les pour brancher voilà l'autre côté ben on a un usb type c et puis quand on tire dessus hop on a le lighting d'apple et ça fait aussi micro usb voilà on peut tout brancher trois produits pratique je l'ai tout le temps avec moi il m'a déjà servi quelques fois mais bon vous verrez qu'après j'ai beaucoup de câbles quand même mais ça m'a déjà servi tout petit bien pratique ce petit truc merci claude alors dans la deuxième pochette bon j'ai la cigarette électronique que je n'utilise pas des masses des masses mais l'autre truc ben c'est les airpods 2 ça c'est le truc que j'ai tout le temps avec moi aussi les airpods je les ai tout le temps tout le temps très pratique aussi bien pour écouter de la musique que pour les appels parce que c'est très très bon de micro surtout pour les appels moi c'est surtout pour ça que je les utilise je les ai toujours avec moi alors troisième pochette ben stylo stylo Huawei puis là c'est je ne sais pas voilà stylo Huawei petite lampe de poche toujours pratique d'avoir une petite lampe de poche avec soi qui éclaire très bien pratique toute petite quoi petit porte-monnaie pour mettre la YouTube monnaie voilà bon pour l'instant c'est pas trop geek mais ça va venir ne vous inquiétez pas et j'ai toujours aussi ce petit sac comme ça je crois que j'avais acheté ça chez Decathlon si je ne me trompe pas c'est un tout petit truc comme ça et qui se transforme en grand sac genre pour quand on va faire des courses des trucs comme ça pour pas à chaque fois racheter des sacs ou etc c'est bien pratique d'avoir ce petit truc qui pèse rien et voilà pratique portefeuille voilà pareil la YouTube monnaie toujours deux cigares des gros cigares quoi voilà je ne vais jamais me promener sans cigares moi c'est comme ça voilà j'ai toujours au moins deux cigares avec moi deux gros cigares quoi histoire tu n'as jamais de tomber en me panne un tout petit trépied à la con comme ça aussi alors ça c'est un truc que j'avais acheté chez Action c'est bien parce qu'ils sont tout légers ils ne pèsent rien alors bon c'est pas super sécure mais ils font à blague et puis on peut les plier dans tous les sens les accrocher machin et tout franchement super petit léger et tout ne prend pas de place ça j'ai toujours avec moi aussi bien sûr le petit bibi qui va avec ça j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps le glyphe super pratique tout petit moi je vous le conseille les yeux fermés ce truc là il est un peu cher ça coûte je crois 30 balles un peu cher je trouve pour ce que c'est quoi mais super pratique je l'ai tout le temps avec moi aussi avec le petit support que je vous ai montré tout à l'heure j'accroche ça n'importe où dans la voiture voilà le petit truc glyphe là j'ai fait une vidéo aussi je vous le conseille les yeux fermés c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon un autre petit truc que je me balade tout le temps c'est une ventouse alors on va me dire putain mec il faut qu'il se balade avec ça parce que c'est pratique pour coller sur un carreau pour faire un plan pour filmer pour plein de choses petite ventouse à la con comme ça très pratique voilà ça se frègle dans tous les sens ça se colle sur presque toutes les matières presque et voilà vous mettez ça là-dessus taf taf et puis votre téléphone et c'est parti mon kiki voilà quoi ça petit truc que j'ai tout le temps avec moi aussi une petite ventouse ça aussi c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon voilà si des fois il y en a qui veulent des liens dites moi je vous donnerai les liens mais voilà quoi la petite batterie alors ça je l'ai tout le temps je la kiffe cette batterie avec le petit truc comme je vous dis elle reste tout le temps à 100% c'est pas une batterie qui vous la chargez et puis au bout de deux jours elle descend toute seule vous la laissez même trois mois dans votre sacoche au bout de trois mois elle est toujours à 100% elle fait de la vraie charge rapide USB-C vers USB-C de la vraie charge rapide on peut brancher deux produits en même temps c'est une 10 000 mAh alors des fois elle a 20 balles sur Amazon moi je vous la conseille les yeux fermés surtout quand elle a 20 balles ça c'est le petit moment en placement de produit des tic tacs alors ça c'est surtout pour l'histoire du diabète des fois que j'ai fait une hypoglycémie pour avoir tout le temps de sucre sur moi les tic tacs autre petit truc que j'essaye d'avoir aussi toujours avec moi des mouchoirs et des lingettes alors des lingettes individuelles des petites lingettes ça sert toujours on sait jamais et puis aussi ça peut servir quand je suis dans la tic roulette si je vais chier quelque part j'aime bien avoir des petites lingettes pour moi et aussi pour nettoyer les chiottes avant de me mettre dessus quoi bon ensuite ce que j'ai toujours aussi avec moi c'est les cartes vitales et aussi pour ceux qui voyagent en Europe pensez-y c'est quand même pas mal d'y penser avant de partir c'est de faire la carte européenne d'assurance maladie je vais pas vous la montrer parce que dessus il y a mon nom et tout le bordel mais de faire la carte carte européenne d'assurance maladie pensez à le faire si vous êtes à l'étranger vous arrivez une galère c'est toujours pratique voilà après j'ai toujours une petite paire d'écouteurs alors là c'est Xiaomi je vous ferai une vidéo un de ces jours là-dessus d'ailleurs les petits écouteurs Xiaomi qui valent cacahuètes alors la boîte c'est marqué Samsung voilà mais les écouteurs qui sont dedans c'est les petits Xiaomi là j'ai fait une vidéo dessus qui valent vraiment cacahuètes qui tiennent bien la route le micro est bon la musique c'est pas mal ensuite j'ai cette trousse alors là-dedans il y a un bordel pas possible je vais vous montrer alors j'ai le petit adaptateur que j'avais acheté pour le P30 Pro pour brancher deux trucs en même temps bon qui marche pas sur tous les téléphones malheureusement voilà ensuite j'ai une petite moumoute là comme ça qui se met sur le micro pour quand il y a trop de vent machin bon je l'ai jamais utilisé encore mais il faudra que j'essaie une fois où il y a beaucoup de vent il paraît qu'avec ça c'est beaucoup mieux alors voilà j'avais acheté ça aussi sur Amazon d'ailleurs d'ailleurs beaucoup de produits que j'ai ça vient d'Amazon je suis beaucoup sur Amazon grâce à vous d'ailleurs beaucoup de trucs sont achetés grâce à vous grâce quand vous faites des achats sur Amazon petit adaptateur là qui était pour le Note 10+, voilà bon ben j'ai plus de Note 10 mais je l'ai gardé parce que peut-être je rachèterai un Samsung où il n'y aura plus de jack et je serai obligé d'avoir ce petit truc voilà je l'ai gardé et puis là j'ai un vieux casque je crois que c'est du Samsung S7 voilà je l'ai gardé aussi parce que le micro est bon et le son n'est pas mauvais c'est pas des intras ce qui est pas mal alors ensuite là on va passer à tous les câbles tout le bordel oh là là il y a un bordel de fou alors déjà les petits adaptateurs à la con comme ça j'en ai plein alors là c'est un micro USB vers USB-A je crois pratique pour faire du transfert de fichiers des choses comme ça bon ben là j'ai plus de téléphone en micro USB mais je l'ai toujours on sait jamais quoi petite télécommande Xiaomi là aussi pour déclencher à distance appareil photo vidéo et tout bon j'ai très très peu voilà toujours une prise à la con comme ça il faudrait que j'en mette une autre d'ailleurs c'est un peu pourri c'était ce style iPhone toujours parce que des fois qu'il n'y a plus de batterie ça fait toujours plaisir de charger au 220 s'il y a une prise 220 et j'ai toujours un petit adaptateur à la con comme ça tout petit pour brancher dans la lume cigare ça peut toujours être pratique aussi une petite clé USB aussi 32 Go j'avais fait aussi le test sur la chaîne qui est USB type C vers je crois que c'est USB-A voilà qui permet de stocker 32 Go et puis toute petite comme ça ouais vraiment toute petite très pratique voilà pour transférer des fichiers etc encore un autre petit truc qui est donné souvent avec les Samsung voilà là c'est de l'USB-C vers USB-A voilà pratique pour transférer des fichiers une petite clé USB toute simple mais c'est pas mal pour pouvoir stocker des fichiers et puis aussi pour transférer des choses et tout ça peut être pratique bon ensuite j'ai beaucoup d'adaptateurs comme ça qui font de qui passent du micro USB à l'USB-C là qui passent du micro USB au lighting et celui-là qui passent de USB-C à micro USB pourquoi j'ai tous ces adaptateurs à la con souvent parce que j'ai plein de téléphones différents et vu qu'ils sont toujours pas mis d'accord pour mettre tous des mêmes câbles ça casse un peu les bonbons ce que j'ai aussi tout le temps avec moi c'est ça voilà les petites cartes là pour faire du transfert de fichiers on met une carte micro SD dedans et puis hop sur ordinateur j'en ai toujours au moins deux ou trois avec moi parce que ça se perd vite ce genre de petit truc ensuite j'ai toujours le double de la clé de la tech roulette tout le temps ça il faut y penser des fois parce que quand vous partez quelque part vous n'avez pas le double vous perdez vos clés vous êtes comme un con là au moins j'ai le double si je perds mes clés j'aurai au moins le double des clés alors ensuite ça bon je n'avais pas fait de test là dessus mais c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress pas cher c'est une petite clé comme ça qui se débranche des deux côtés et on se retrouve avec un USB type C ici de l'autre côté USB type 1 voilà et on peut mettre ou les grosses cartes SD dedans ou alors micro SD ça c'est super pratique pour transférer des fichiers moi je m'en sers surtout quand je veux transférer des fichiers genre de la petite caméra Xiaomi la sport puis ça va me servir aussi pour le drone pour transférer des fichiers de la carte SD vers mon téléphone pour faire du montage ou vers mon ordinateur ou etc ensuite j'ai une petite boîte magique comme ça ou dedans j'ai plein de trucs les adaptateurs pour les cartes pour les cartes parce que pareil on n'est jamais de la même taille alors je garde tous les petits trucs de merde là je les garde souvent pour avoir toutes les tailles et tout etc petit pin comme ça aussi c'est un petit truc qui nous fait toujours chier de ne pas l'avoir pour enlever les cartes le SIM tout ça c'est pas mal d'avoir toujours un petit truc comme ça avec soi chargeur aussi pareil toujours la même chose rien de propre ça c'est un truc de fou quand on y pense il n'y a pas un truc qui est pareil le chargeur de la mi-bande 4 ça c'est pareil ils auraient pu nous mettre un micro usb ou usb type c et puis ne pas nous emmerder que ce genre de truc mais si vous ne le prenez pas vous ne pourrez plus recharger la mi-bande et ça tient quand même une vingtaine de jours celle-là la mi-bande 4 mais bon moi des fois quand je pars à gauche à droite si vous n'avez pas ça vous êtes comme un con et c'est bien emmerdant qu'ils aient fait un truc comme ça ils auraient pu faire un truc pas propriétaire en usb c et puis ils n'en parlent plus mais bon c'est pas gagné non plus d'ailleurs j'ai le même problème avec l'apple watch où j'ai pas j'en ai qu'un il est toujours chez moi à la maison si vous avez oublié le petit truc pour recharger et bien t'in t'in pour recharger bonjour bon après apple watch on trouvera facilement en magasin au pire en acheter un pour la mi-bande ça va être plus compliqué alors là les câbles les câbles ça c'est le problème parce que franchement comme je dis usb c lighting machin truc un câble à la con j'ai acheté chez action qui fait micro usb et puis après on a le petit machin qui se met dessus là et lighting il est plat et tout alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit il snique vite et tout bon moi personnellement ça fait longtemps que je l'ai je l'utilise et tout c'est pas le truc que j'utilise pas et il est toujours là après ça dépend comment vous vous servez de vos trucs mais moi j'ai acheté chez action ça vaut des cacahuètes et il est toujours là et il fonctionne voilà micro usb lighting ensuite j'ai un casque aussi alors ça c'est un truc aussi que j'avais testé sur la chaîne ça vient de chez mobile fun alors pourquoi je l'ai toujours avec moi le casque bluetooth parce que les airpods le problème c'est que bon on va entendre tout le bruit autour voilà ceux là vu que c'est plus c'est pas vraiment des intras mais ils sont un petit peu avec ce petit truc qui est autour de l'oreille là et on va les mettre ça va couper beaucoup le bruit autour et on n'est pas obligé de mettre le son à fond et ils ont un son correct l'autonomie est bonne le micro est pas trop mauvais ce qui fait que ça c'est un truc que j'ai aussi tout le temps avec moi voilà bon pareil après il y a c'est du micro usb alors il faut un câble micro usb etc voilà il faut penser à ça ensuite voilà un petit câble tout court ça j'avais reçu avec la batterie Zendure si vous voulez regarder la grosse batterie Zendure ça c'est un truc que j'ai tout le temps avec moi aussi c'est un câble il est super balèze et court voilà ce qui fait qu'il ne m'emmerde pas trop et c'est du micro usb très balèze voilà je l'ai tout le temps avec moi aussi celui-là très pratique encore un petit câble ça aussi ça vient de chez Action un truc qui se déroule comme ça alors c'est de lighting pratique parce que bon quand il est tout fermé c'est tout petit et voilà ça je l'ai tout le temps avec moi aussi ensuite alors là j'ai un câble 2 mètres là je ne vais pas vous le dérouler mais il fait 2 mètres de long c'est un truc que j'avais reçu sur Amazon la con je ne vous ai jamais fait de vidéo là dessus parce que bon mais USB-C et c'est bien d'avoir des grands câbles comme ça quand on est en vadrouille machin c'est pratique de pouvoir brancher quelque chose et d'être assez loin de la prise ça c'est pratique voilà câble de 2 mètres et j'ai le câble aussi qui sert surtout pour la batterie que je vous ai montré tout à l'heure USB-C vers USB-C et celle-là elle permet vraiment de faire de la charge ultra rapide voilà avec le câble là vous faites de la charge très rapide entre votre téléphone et la batterie et puis dans cette petite pochette j'ai aussi l'adaptateur je vous ai dit tout à l'heure l'adaptateur lighting vers jack et le casque boya le micro boya voilà que j'ai tout le temps avec moi parce que bon quand il y a du vent et tout et puis même là pour faire une vidéo c'est peut-être un peu plus propre le sang quoi voilà vous me direz d'ailleurs alors petit truc que j'ai tout le temps avec moi aussi la décapote ça il faut y penser si vous en avez pas avec vous c'est bien d'y penser on sait jamais ça peut toujours servir bon en général quand je vais chez les copines elles en aient leur j'ai toujours le petit disque aussi ça j'avais fait aussi le test il me semble le petit disque Spigen charge à induction parce que j'ai eu quelques problèmes avec le Note 9 des fois d'humidité bon ça me le fait plus là en ce moment ça venait peut-être du câble mais je le garde avec c'est jamais on ne peut pas charger au moins avec ça je pourrais quand même charger le téléphone voilà ça le petit disque Spigen tout plat là je l'ai tout le temps avec moi et puis un autre petit truc que j'ai tout le temps ça c'est mes cachets voilà cachets pour le diabète et j'ai toujours aussi des cachetons mal de tête et tout ça m'arrive souvent les douleurs et tout c'est toujours le cas voilà et puis un autre truc que j'ai toujours c'est le Galaxy Note 9 maintenant c'est mon téléphone Android de tous les jours c'est celui-là et puis l'iPhone 11 aussi l'iPhone 11 voilà ça c'est des trucs que je balade tous les jours dans cette sacoche et que je prends tout le temps avec moi pas mal c'est pas mal alors des fois aussi ce que je rajoute c'est la petite caméra Xiaomi avec le boîtier étanche quand je sais que je dois aller quelque part ou j'ai besoin de faire des vidéos avec deux caméras ou alors que je vais aller dans la flotte je la prends avec je la fous dedans aussi et puis voilà voilà c'était une petite vidéo comme tous les youtubeurs font des vidéos qu'est-ce que je balade dans mon sac et bien je les fais aussi comme ça vous savez ce que je balade tous les jours dans mon sac avec moi dans ma petite sacoche et je les ai tout le temps tout le temps tout le temps avec moi voilà allez je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao à tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz